Bonjour, chers élèves de la sixième année primaire, je suis votre enseignant, M. Fabrice Labis. Nous vous saluons, vous tous, qui sont disponibles pour nous suivre pendant cette séquence didactique. Aujourd'hui, nous allons échanger avec vous sur la leçon de la science physique. J'écris au tableau « Science physique ». Nous allons lire ensemble « Science physique ». La fois dernière, chers élèves, nous avions étudié ensemble les états de la matière, n'est-ce pas ? Alors, lorsque nous avons parlé des états de la matière, nous avons cité trois sortes d'états de la matière. Trois sortes d'état de la matière en sciences physique. Les trois sortes, nous commençons par des éléments que nous pouvons toucher, que nous pouvons manipuler, que nous pouvons porter. Nous avons appelé ça l'état, complété après moi, l'état, c'est l'état solide. L'état solide, ce sont des matières comme des maîtres cannes, la table, le papier, les stylos, ce sont des éléments qui sont à l'état solide. Après l'état solide, vous allez remarquer dans cette bouteille, il y a quelque chose qui bouge. Je renverse un peu dans le bouchon et je renverse dans les carreaux. Voilà, nous avons appelé l'état, ça c'est l'état liquide. Alors, troisième état de la matière, c'est ce que nous appelons l'état gazé. Voilà, l'état gazé, nous avons l'exemple comme l'affimé, l'affimé est à l'état gazé. Voilà, c'est ce que nous avons appris ensemble avec vous la fois dernière, en sciences physiques. Les trois sortes d'état de la matière, nous avons l'état solide, l'état liquide et l'état gazé. Voilà, nous passons à autre chose. Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous passons à autre chose. Je prends l'exemple du maître Kahn. Je le maître Kahn entre mes mains. Je le touche, je le porte. Le maître Kahn a une longueur. N'est-ce pas? Voilà, à part le maître Kahn, je prends encore la bouteille. La bouteille, j'ai une bouteille entre mes mains. Je la touche, je la manipule. À part la bouteille, je prends les stylos. J'ai les stylos entre mes mains. Je touche mon stylo. Je le manipule. Nous avons encore du papier. Nous avons du papier. Alors, selon vous, tous ces éléments, tous ces objets sont dans quel état de la matière? Nous sommes en sciences physiques. Ces éléments, ces objets sont à l'état solide. Alors, observez chaque chose. Observez le papier. Observez les stylos. Observez la bouteille, chers élèves, de la sixième année primaire. Observez le maître Kahn. Ce sont les quelques exemples, les quelques objets qui sont à l'état solide que j'ai touché, que j'ai manipulé. Quelle différence y a-t-il entre tous ces objets? Quelle différence y a-t-il entre ces objets qui sont à l'état solide? Le maître Kahn a une longueur. La bouteille a une surface où le volume à l'intérieur, bien entendu. La bouteille a aussi sa forme. Les stylos, ensuite, les stylos a sa forme. Les stylos a un peu de volume à l'intérieur. Les papiers, ensuite, les papiers ont aussi la forme, une dimension. Alors, selon vous, qu'est-ce que nous allons étudier aujourd'hui en sciences physiques? Aujourd'hui, en sciences physiques, nous allons apprendre les propriétés de l'état solide. Aujourd'hui, en sciences physiques, nous allons apprendre avec vous les propriétés de l'état solide. J'écris le titre au tableau, les propriétés des corps solides, les propriétés des éléments ou des objets qui sont à l'état solide. Voilà. Quand on parle des propriétés, nous voyons la caractéristique ou les caractères générales des corps solides. Alors, nous allons encore observer les objets qui sont à l'état solide. Ce que j'ai touché avant, je vous avais présenté, chers élèves, continuez à observer. Nous avons le maître Kahn, nous avons la bouteille, la bouteille en plastique bien entendu, nous avons un peu de papier et nous avons les stylos. Ce sont les quelques exemples d'objets qui sont à l'état solide ou des corps solides. Alors, quand on parle des propriétés des corps solides, si nous regardons bien la bouteille, si nous regardons bien le maître Kahn, si nous regardons bien les stylos et le papier, chaque chose a sa forme. Voilà la première propriété des corps solides. Le premier tiré, nous disons, nous disons, les propriétés des corps solides sont les propriétés ou bien les caractéristiques des corps solides sont. Le premier tiré, nous disons, les corps solides ont une forme. Les corps solides ont une forme. Voilà, chaque chose a sa forme. Comme ça, nous disons, les corps solides ont une forme. Ça, c'est la première propriété. Deuxième propriété, regardez le maître Kahn. Vous voyez ce que je fais? Vous voyez ce que je fais? Voilà. Regardez le stylo. Très bien. La bouteille en plastique est là. Nous disons, la deuxième propriété, c'est quoi selon vous? Les corps solides sont durs. Les corps solides sont durs. Nous avons le maître Kahn. Vous voyez ce que je fais? Le maître Kahn ne peut pas se couper, même si je faisais comme ça très fort. C'est-à-dire que c'est très dur. Disons. Deuxième caractéristique, le corps solide sont durs. Voilà. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Première caractéristique, les corps solides sont durs. Deuxième caractéristique, les corps solides sont durs. Alors, troisième caractéristique, où sont ces matières? Où sont ces corps solides? D'après vous, observez, les corps solides sont entre mes mains. C'est-à-dire, je les touche. Je les manipule. Alors, selon vous, la troisième propriété, c'est quoi? Nous disons, la troisième propriété, les corps solides sont palpables. Très bien. Le corps solide sont palpables. Voilà. Je me limite à ces trois propriétés pour les corps solides. Nous disons, les propriétés des corps solides sont, c'est-à-dire, les matières qui se trouvent à l'état solide. Comment nous allons les reconnaître? Quelles sont les caractéristiques générales des corps solides? Alors, les corps solides sont palpables. En une forme, les corps solides sont durs, les corps solides sont palpables. Alors, je voudrais souligner une chose très importante. Les corps solides peuvent changer aussi de forme. Par exemple, cette bouteille. Si je la froisse comme ça. J'ouvre la bouteille. Je froisse la bouteille. Voilà. La bouteille a changé de forme. Ces papiers que je détiens entre mes mains, je prends l'allumette, je brûle ce papier. Directement, ça change de forme et d'ailleurs, ça change l'état. Si on se rappelait à l'état solide, ça va changer d'état. C'est-à-dire que les papiers ont changé de forme. Cette forme peut être changée par le feu de la chaleur. Ça, c'est la bouteille en plastique. Lorsque je prends de l'eau chaude, je verse à l'intérieur. C'est fini. La bouteille change la forme. Donc, c'est un peu ce que je voudrais souligner dans cette notion de propriété des corps solides. Alors, bien chers élèves, vous allez cette fois-ci répondre à quelques questions sur cette matière étudiée. Qu'est-ce que nous venons de voir, qu'est-ce que nous venons d'apprendre avec vous aujourd'hui en sciences physiques? Eh bien, nous venons d'apprendre avec vous ensemble les propriétés des corps solides. Comment reconnaître un corps, une matière qui est à l'état solide? Une matière qui est à l'état solide doit avoir une forme. Je souligne avec la clé de couleur, une forme. Comment reconnaître une matière qui est à l'état solide? Cette matière doit être dure. Eh bien, pour terminer, comment reconnaître une matière qui est à l'état solide? Vous devez la manipuler. La matière doit être palpable. Alors, ça, c'est ce que nous venons d'étudier, c'est ce que nous venons d'apprendre ensemble avec vous aujourd'hui en sciences physiques. Vous allez maintenant, cette fois-ci, répondre à un dévoire. Un dévoire à domicile, que vous allez envoyer les réponses par le numéro suivant. Comme je l'ai dit au départ, je suis votre enseignant de la sixième année. Je m'appelle M. Fabrice. Dévoire à domicile, qu'il n'y a que deux numéros. Le numéro un, citez dix matières qui sont à l'état solide. Numéro deux, citez des propriétés, des propriétés, des corps, solides. Ormi celles apprises en classe. Voilà les deux questions pour le devoir. Alors, bien, chers élèves de la sixième année primaire, bien chers tous, vous qui avez disposé votre temps pour nous suivre, nous voici au terme de la liste. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...